Parfait, allez, installez-vous confortablement, que ce soit assis en tailleur, les jambes déployées devant vous, ou à genoux. Parfait, on voit même la musique des voitures qui passent, c'est bien ça. Allez, respirez tranquillement, prenez quelques instants ici, pour vous recentrer avec vos sensations, avec votre corps, et avec votre respiration. Je vous invite à fermer les yeux si ce n'est déjà fait. On peut d'ores et déjà placer sa respiration au jai, si on y est habitué. Celle-ci, je vous rappelle qu'on peut imaginer un trou au niveau de la glotte, au milieu de la gorge, et une paille qui sort de ce trou. On essaye de respirer à travers cette paille, aussi bien à l'inspire qu'elle expire. Sentez la contraction de la gorge qui se crée, écoutez le bruit qui sort de votre corps. Aspirez tranquillement à travers cette paille, et au fur et à mesure de vos respirations, vous commencerez à engager vos deux autres bandas. Dhyana bandas, le centre du corps, en rentrant le ventre, en aspirant votre nombril près de votre colonne vertébrale à chaque expiration. Et vous l'abande à au fur et à mesure de vos respirations, à chaque expiration, vous rajouterez la contraction du périnée et de vos sphinctères. Inspirez tranquillement, sentez l'énergie qui circule dans votre corps de façon fluide, sans s'en échapper. Et notre thème, certaines le connaissent déjà, certains, certaines le connaissent déjà, notre thème du mois d'août, vacances, j'oublie tout. Wouhou ! Ça c'est un bon thème, hein ? Qu'est-ce que c'est bon ça ? Vacances, j'oublie tout ! Et pour tout oublier, on va fermer les yeux. Et on va essayer de pratiquer les yeux fermés, tout le long de la pratique, le plus possible. Pour se recentrer encore plus que d'habitude avec son corps, avec ses propres sensations. Avec son intérieur. On va placer les mains sur les genoux, quelle que soit la posture assise que l'on a choisie. Et on va tranquillement commencer à faire des cercles avec son buste. On va vers le côté, vers l'avant, sur l'autre côté, et vers l'arrière en arbre. Et tranquillement, continuez ainsi à faire quelques cercles avec votre respiration, avec votre buste. A chaque inspire, allez vers l'avant, ouvrez peut-être un petit peu le cœur, un petit peu la gorge. Et à chaque expiration, on va vers l'arrière, on arrondit le dos. Et peut-être que le menton se rapproche de la poitrine. Continuez tranquillement à votre rythme. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin à chaque mouvement. Pour qu'on accentue un petit peu la cambrouille du dos. Ouverture de gorge. Et les écoutes de vos mains pour peut-être tirer un petit peu plus. Vers l'avant et vers l'arrière. Un bon pied en arbre aussi. Et tranquillement à votre rythme. Tranquillement, ça change de sens. Petit à petit, à votre rythme. Commencez à changer de sens. On continue nos cercles en rythme avec notre respiration. Bon exercice avec le bruit des voitures pour se recentrer encore plus avec soi-même. Faire abstraction de ce qui se passe autour. En prendre conscience sans que ça puisse interférer sur notre pratique. Et petit à petit, vous allez commencer à ralentir les cercles. Allez faire de plus en plus petits pour revenir tranquillement dans l'axe avec votre buste. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin de faire encore quelques grands cercles, faites-les. Et ensuite, on raccourci les cercles pour ralentir pour revenir tranquillement sur notre axe. Ressentez ce qui circule à l'intérieur. Ressentez ce qui circule à l'intérieur. On va petit à petit faire notre chemin à quatre pattes sur notre tapis. On respire tranquillement. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On crochète les orteils à l'arrière sur une inspire. Viens creuser le dos. Regarde en diagonale haute que sur de la basse. Et à l'expire, déroule les points de pieds arrondis le dos. Posture de la vache. Tu viens encore à ton rythme. Elle inspire, tu creuses. Posture de la vache. À l'expire, déroule les points de pieds arrondis. On entoute au rapproche de la patine. Et puis l'encre. Encore une dernière fois à ton rythme. Une dernière respiration complète. Un dernier dos creux. Et un dernier dos. On revient tranquillement en dos neutre. On cochette les orteils à l'arrière et on vient se recousser en chien tête en bas. Allez. On donne les chiens tête en bas, mais si on va plier une jambe puis l'autre. On respire tranquillement quelques instants. On prend le temps de bouger un petit peu dans ton premier chien tête en bas. Toujours les yeux fermés. On cherche l'allongement ici de toute la chaîne postérieure. Donc n'hésite pas à garder les genoux légèrement pliés si c'est trop intense pour l'arrière des jambes. Bien stabiliser son chien tête en bas. On va monter sur les pointes des pieds. Pliez les genoux. Regardez les yeux fermés entre vos mains. On revient à l'avant du tel pied. On embarque un pied après l'autre. Pour venir en ferme. Ture à l'avant. On ferme la tête. Dure une inspire. On allonge le sommet du crâne. Loin vers le ciel. Toujours dressant dos plat. Expire les deux mains jointes devant l'espace du cœur. On relâche les bras le long du corps. Pomme de mains vers l'avant. Tadasana. Pose sur de la montagne. On garde les yeux fermés. On continue à respirer tranquillement ici. Relâche les paumes de mains vers toi. Garde les yeux fermés et on va marcher. N'hésite pas à sortir du tapis. Marche tranquillement les yeux fermés. Pour le temps de dérouler ton pied dans le sol. De sentir ce qui se passe sous tes pieds. Peut-être sur ta tête comme moi je suis dans les oliviers. Je me prends les branches sur la tête. Respire tranquillement et prends le temps de marcher. De dérouler ton pied. De sentir le contact sous tes pieds. Peut-être de l'herbe si tu es dans ton jardin. Peut-être de ton tapis. Peut-être du sol de chez toi. Peut-être du carrelage ou du parquet. Si tu passes à travers un rayon de soleil. Ressens la chaleur sur ta peau. Tu sais tout ressentir les yeux fermés. Encore quelques secondes. Et on va tranquillement s'arrêter là où on est. On va ré-ouvrir les yeux quelques instants. On va prendre le temps de voir où on est. Si on s'est déplacé beaucoup, pas beaucoup. On va tranquillement revenir sur notre tapis. À son rythme. On va se replacer à l'avant du tapis. En Tadasana. Les bras le long du corps. Paume de main vers l'avant. Et on prend le temps ici pour refermer les yeux. Tranquillement. On referme les yeux. On va commencer à bouger un petit peu plus. Les yeux fermés. Et on y va. Sur une inspire. Lève les bras vers le ciel. À l'expire. Plonge en avant. On allonge. On referme la tête. Uttanasana. Sur une inspire. Vous êtes en contact avec le tapis. Ou main sur les tibias. Arda. Dos plat. Regarde en avant. À l'expire. Encre les mains. Le pied droit vers l'arrière. Suivez du pied gauche pour venir en planche. Inspire en planche. Pose les genoux à l'expire. Plie les couches. Chaturanga Nandasana. Inspire au bras. Expire. Chien tête en bas. À dos. Garde les yeux fermés. N'hésite pas à bouger dans ton deuxième chien tête en bas. Plie une jambe puis l'autre. Reprends contact de ton chien tête en bas. Et essaye de visualiser tes mains sans les regarder. Et de les ouvrir légèrement. Un tout petit peu. Quelques millimètres seulement. De façon à placer les index parallèles entre eux. Tu peux aussi visualiser la pliure de tes poignets. Pour que celle-ci soit parallèle à l'avant du tapis. Monte sur les orteils. Plie les genoux. Regarde entre les mains à l'avant du tapis. Toujours les yeux fermés évidemment. Un pli après l'autre. Bien ferme. Tu ras l'avant. Referme la tête. Sur une inspire. Allonge le sommet du crâne. Loin vers l'avant et vers le ciel. Expire les deux mains jointes devant l'espace du coeur. Et encore. Inspire vers le ciel. Expire. L'ombre. Asana. Inspire. Ardha. Doble. Regarde en avant. Expire. Encre les mains. Le pied droit vers l'arrière. Pose le genou. Déroule la pointe de pied. Tu vois toujours le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Sur l'inspire. On se redresse. Prends le temps qu'il te faut pour te redresser en Ontanayasana. Les bras vers le ciel. On pousse le bassin vers l'avant. Si tu ne te sens pas à l'aise avec les bras vers le ciel, tu peux toujours les garder le long du corps. Viens les placer. Les mains jointes devant l'espace du coeur. A toi de voir. Baisse les épaules. Respire tranquillement ici sans l'instabilité qui se crée. Un petit peu plus forte que d'habitude simplement parce qu'on a les yeux fermés. Inspire profondément. Expire. Plonge en avant. Se retrouve en avant. Uttanasana. Fermeture. Sur l'inspire. Allonge le sommet du crâne vers l'avant et vers le ciel. Expire. Samastiti. Et encore. Inspire vers le ciel. Expire. Plonge en avant. Uttanasana. La voix ferme la tête. Inspire. La touche. La regarde en avant. Expire. Encre les mains. Le pied gauche vers l'arrière. Pose le genou. Déroule la pointe de pied. Inspire. On se redresse en Anjane. On se redresse en Anjane. Asana. Pousse le bassin vers l'avant. Peut-être que tu montes les bras. Prends le temps qu'il te faut. Baisse les épaules dans tous les cas. Respire tranquillement ici. Et garde bien tes bandas. Active le centre du corps. Active ton périnée. Respire tranquillement. Inspire profondément. Expire. Plonge. On se retrouve en fermeture à l'avant du tapis. Uttanasana. On ferme la tête. Sur l'inspire. Allonge le sommet du crâne vers l'avant et vers le ciel. Expire. Samastiti. Inspire vers le ciel. Expire. Plonge en avant. Inspire. Ardado. Flat regard en avant. Expire. Entre les mains. Le pied gauche. Vers l'arrière. Suivi du pied droit. Inspire. En plonge. Pose les genoux de nouveau. Expire. Chaturanga Dandasana. Collez aux côtes. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Expire. Expire ton nombril quand tu remontes en chien tête en bas. Respire tranquillement dans ton chien tête en bas. N'hésite pas à bouger un petit peu si tu en ressens le besoin. Expire. C'est bien. Expire. Expire. Existir. Expire. Expire. Ancrez l'arête externe du pied arrière et amenez le drishti, le regard vers l'avant, vers ton majeur droit. Lis bien ton genou, active tes bandas, on rentre son ventre, on active son périnée. Ancre le petit orteil gauche dans le sol. Une fois que tu as bien cet ancrage, essaye de refermer les jambes l'une contre l'autre, comme si tu voulais tout resserrer vers le centre du corps sans bouger tes pieds. Et respire, sens l'activation musculaire qui s'active encore plus. Pomme de main droite vers le ciel. On se late légèrement le buste vers l'avant et inspire, renverse en arrière. On renverse notre guerrier. Vers l'arrière, respire tranquillement. Garde les jambes là où elles sont, plie bien le genou droit. Inspire profondément sur l'expire, reviens en guerrier numéro 2. Inspire ici, expire, translate le buste vers l'avant, plie le coude droit, pose le bras droit sur la cuisse droite. Allonge le bras gauche le long de l'oreille, baisse l'épaule le plus possible. Respire tranquillement, imagine un mur derrière toi et tu veux coller tes omoplates contre le mur. Les deux, ouvre ton coeur le plus possible. On aura tendance à être un petit peu recombri vers l'avant. On ouvre son coeur au maximum. Respire tranquillement ici, sois fort dans tes appuis. Bien, inspire ici. Elle expire, tend la jambe gauche. Les deux jambes sont tendues. Et tranquillement, on va amener le bras droit le long de l'oreille. On entoure la tête avec ses deux bras. Active les deux bras, le buste est toujours penché. Respire tranquillement ici. Sans l'activation dans toute ta taille. Dans le ventre, sur le côté gauche. Inspire profondément. Elle expire, plie le genou droit, reviens en guerrier numéro 2. Prends le temps qu'il te faut pour revenir en guerrier. Sans l'instabilité de ton corps. Encre encore plus ton énergie. Attends. Inspire profondément ici. Expire tranquillement, fais ton chemin vers Adho Mukha, le chien tête en bas. Entoure tes mains, tes dossiers. Et reviens tranquillement à l'arrière de ton sac. Le chien tête en bas, Adho Mukha, reprend tes alignements. Toujours les yeux fermés. Essaye de placer tes mains, tes index parallèles entre eux. Écarte bien tous les doigts des mains. Et on essaye d'encrer les talons dans le sol. S'ils ne s'encre pas, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, on a l'intention. S'il s'encre dans le sol. Très bien. Sur une inspire, monte sur les orteils, arrondis le dos, viens en planche. Expire. Chaturanga Dandasana. Jambes tendues ou genoux au sol, à toi de voir. Inspire. Cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Respire tranquillement ici, quelques instants. Je te rappelle qu'il y a tout le monde de la pratique. Il faut arrêter si c'est trop intense physiquement ou émotionnellement. Si tu as besoin d'une pause, n'hésite pas à venir en posture de l'enfant. Balasana. Les bras devant, les bras derrière. Peut-être en chien tête en bas. Ou même à allongeur de tout ton long. Surtout, n'hésite pas une seconde. Si tu as besoin d'une pause, tu écoutes ton corps. Allez, on se retrouve tous en chien tête en bas. Tranquillement, Adho Mukha. Adho Mukha. Et on y va. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Encre le talon droit perpendiculaire au pied avant. Inspire, on se redresse en guerrier numéro 2. Vire à brasana 2. Respire tranquillement ici. Plie bien le genou gauche. Encre l'arête externe du pied arrière. Allonge les bras. Paume de main vers le sol. Et amène le drishti, le regard vers ton majeur gauche. Respire tranquillement ici. Quand tu as bien tes fondations, resserre les jambes l'une contre l'autre. Active l'énergie vers le centre du corps. Respire. Pomme de main gauche vers le ciel. Translate le buste légèrement vers l'avant. Et sur l'inspire, renverse ton guerrier vers l'arrière. Le bras droit se relâche à l'arrière. Plie bien le genou gauche. Inspire profondément ici. Expire, reviens. Pire à brasana 2. Inspire. Expire. Translate le buste vers l'avant. Plie le coude. Amène le coude sur la cuisse. Paribhita parzophanasana. Longe le bras le long de l'oreille. Imagine ce mur derrière toi. Tu veux coller tes deux omoplates sur le mur. Ouvre ton cœur le plus possible. Baisse l'épaule droite. Allonge ton corps. Sois fort dans tes compations. Expire tranquillement ici. Prends une grande inspiration. Expire. Tends la jambe et tranquillement, le buste toujours penché. Allonge, encadre ta tête avec tes deux bras. Ressens l'allongement dans le flanc. Ressens l'engagement musculaire dans la taille, dans le ventre. Inspire profondément ici. À l'expire, reviens au guerrier numéro 2. Vira à brasana. Prends le temps qu'il te faut ici. Inspire profondément. Expire, reviens dans ton chien tête en bas. Tranquillement, à ton rythme, toujours les yeux fermés. Expire ici. Soit une petite pause en balasana. Soit tu viens avec moi prendre un vinyasa. Si c'est le cas, c'est sur une inspire. On arrondit le dos, on monte sur les orteils. On vient en planche. Expire. Chaturanga Nandasana. Jambes tendues ou genoux au sol. Inspire. Urdva Mukha. Expire. Adho Mukha. Bien. Monte sur les orteils. Plie les genoux. Regarde entre tes mains à l'avant du tapis. Marche un pied après l'autre pour venir en fermeture à l'avant du tapis. Referme la tête. Tuttana Asana. Tu viens d'inspire. Allonge le sommet du crâne loin vers l'avant et vers le ciel. Expire. Samastitu. Main joint devant l'espace du cœur. On lâche les bras quelques instants le long du corps. Tuttana Asana. Pomme de main vers l'avant. Respire ici. Respire. 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 Inspire. Chaises. Utkatasana. Prends du corps dans les talons. Respire tranquillement ici. Quelques instants. Reste dans ta chaise. Ouvre ton cœur. Baisse les fesses le plus possible. Inspire. Profondément. Expire. Plonge en avant. Muttana Asana. Referme la tête. Inspire. Attends. Plagas en avant. Elle expire sans tout marche pour venir dans ta planche. Inspire en planche. Expire. Chaturanga Nandasana. Inspire. Cobre. Urdva Mukha. Ouvre bien les épaules vers l'arrière. Repousse le sol avec tes mains. Expire. Entre le ventre en chien. Tête en bas. Très bien. Respire tranquillement quelques instants dans ton chien. Tête en bas. Et on y retourne. Inspire. On lève la jambe droite vers le ciel. Expire. Le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Encre le talon gauche. Perpendiculaire au pied avant. Ouvre dans ton guerrier numéro 2. De dire à Brasana Nandu. Respire ici. Encre bien l'arête externe. Le pied arrière. Tranquillement. On renverse notre guerrier. Paume de main gauche vers le ciel. Paume de main droite vers le ciel. Allonge vers l'arrière. Respire ici. Inspire profondément. Expire. Revient dans ton guerrier numéro 2. Inspire ici. Expire. Translate le buste. Parivrita Parsvokonasana. Plie le cou droit. Viens le poser sur la cuisse. Allonge le bras gauche le long de l'oreille. Reste ici tranquillement. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à placer ta main droite à l'intérieur de ta jambe pour poser la main au sol. Ouvre ton cœur. Dans tous les cas, garde le genou droit plié. Respire. Très bien. Inspire profondément. Prochaine. Expire. Tends la jambe. Les deux jambes sont tendues. Et tranquillement, à ton rythme, garde le buste penché et allonge le bras droit le long de l'oreille pour avoir entouré la tête avec tes deux bras. Ouvre ton cœur. Ressens l'engagement dans ta taille, dans ton ventre. Inspire profondément. Expire. Reviens au guerrier numéro 2. Vire à bras bras saladeux. Inspire. Expire. Reviens dans ton chien tête en bas. Adho Muka. Petite pause ici si tu en ressens le besoin. Sinon, inspire. Monte sur les orteils. Arrondis le dos bien en plan. Expire. Chaturanga Nandasana. Inspire. Comprime. Viens le dos. Expire. Chien tête en bas. Respire dans ton chien tête en bas tranquillement. Allonge toute la chaîne postérieure. Respire tranquillement ici. Très bien. On se retrouve en chien tête en bas pour tout le monde. Et on y va pour le côté gauche. Sur une inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Ouvre directement dans ton guerrier numéro 2. Encre l'arête externe. Encre le talon arrière perpendiculaire au pied avant. Encre bien l'arête externe du pied arrière. Respire ici. Très bien. Translate légèrement le buste vers l'avant. Inspire. Enverse ton guerrier. Paule de main gauche vers le ciel et vers l'arrière. Plie bien le genou gauche. Respire. Inspire ici. Expire. Guerrier numéro 2. Inspire. Expire. Parivrita Parsvokonasana. Ouvre tranquillement. Le bras droit le long de l'oreille. Le bras gauche se plie, se pose sur la cuisse. Respire ici. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à ramener la main gauche à l'intérieur de ta jambe et la poser au sol. Ouvre ton cœur dans tous les cas. Ne perds pas l'ancrage du pied arrière. Viens de bien l'arête externe ancrée dans le sol. Inspire ici. Expire. Tends la jambe gauche. Les deux jambes sont tendues. Entoure ta tête avec les bras. Respire. Le buste est toujours penché sans engagement dans ton corps, dans ton ventre, dans ta taille. Inspire ici. Expire. Reviens au guerrier numéro 2. Vire à Bravasana 2. Inspire. Expire. Chien tête en bas. À ton rythme. À Adho Mukha. Petite pose ici si tu en ressens besoin. Sinon sur une inspire. Monte sur les orteils. Arronde le dos bien en plan. Vinyasa. Expire. Chaturanga Nandasana. Inspire. Cobra Urva Mukha. Expire. Adho Mukha. Expire quelques instants. Chien tête en bas. Tranquillement. À ton rythme. Sur les orteils, plie les genoux. Regarde entre tes mains à l'avant du tapis. Sente ou marche pour venir en fermeture à l'avant du tapis. Referme la tête. Utanasa. Sur une inspire. Allonge le sommet du crâle. Loin vers l'avant et vers le ciel. Expire. Mains jointes devant l'espace du cœur. Bien. Inspire. Chaises. Utkatasana. Poids du corps dans les talons. Respire ici. Prends le temps qu'il te faut. Baisse les épaules. Ouvre ton cœur. Attention. Ne pas creuser le dos. Garde le coccyx vers le bas pour allonger le dos au maximum. Inspire. Prends les mains. Expire. Plonge en avant. Utanasa. Datsana. Referme la tête. Inspire. Arda. Dopla. Regarde en avant. Expire. Sente ou marche dans ta planche. Inspire en planche. Expire. Chaturanga Dandasana. Inspire. Kobra Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Rentre le ventre au maximum. Prends le ventre au maximum. Tête en bas. Très bien. Je respire ici quelques instants. Et pour tout le monde, on va plier les genoux. Venir en Balasana. Posture de l'enfant. Ouvre les genoux. Colle les gros orteils ensemble. Les fesses en contact avec les talons. Pose le front au sol. Allonge les bras loin devant ou derrière à toi droit. Continuons ce vodresse. Quelques instants à genoux. Encore quelques instants les yeux fermés. Observe ce que tu vois. Observe ce que tu ressens à l'intérieur. On va réouvrir les yeux quelques instants. On va réouvrir les yeux. Salut tout le monde. On a eu un petit moment de calme. C'est quand le train passe. C'est bien ? Bon, les coîtures, c'est un peu plus bruyant. Je les laisse passer. D'accord. On a le droit de réouvrir les yeux. De reprendre connaissance avec ce qui se passe autour de nous quelques instants. Ceux et celles qui me suivent, en vrai, vous savez que notre posture du moi, c'est une posture sur la tête. Et oui, effectivement. Donc, shir shasana, posture sur la tête, évidemment, ne vous inquiétez pas, il y a des options. Il y a aussi la posture du lapin, qu'on adore. Alors, on y va ensemble ? Pour ceux et celles qui sont déjà habitués à shirshasana, posture sur la tête, vous pouvez évidemment déjà y aller, tranquillement. Et soit vous challengez en bougeant les pieds une fois que vous êtes la tête en bas, soit vous challengez en montant les jambes tendues, par exemple. Pour les autres, on attrape les coudes opposés avec ses mains. Ok ? On les place devant nous, donc mettez-vous un petit peu plus à l'arrière du tapis, comme moi. On les pose devant nous. On décroise, on a du coup les coudes largeurs d'épaule. D'accord ? On entrelace les doigts. On les pose ici, on fait une jolie cage avec nos bras et nos mains. Je pense que vous ne voyez pas trop mal. On va placer le sommet du crâne. Donc, attention, pas le front. On va placer le sommet du crâne sur le sol, de manière à ce que l'arrière de la tête arrive dans nos mains. Ok ? Une fois qu'on est là, on rapproche un petit peu les genoux. Si on veut rester ici, simplement presse les talons entre ses fesses pour la posture du lapin. On reste là, plusieurs respirations, une dizaine de respirations. Si on veut essayer la posture sur la tête, on vient ici. On prochette, on tente. On rapproche. Une fois qu'on est ici, on soulève la tête, simplement pour voir si on a assez de force dans les bras. D'accord ? Si on arrive à soulever, c'est bon. On continue. Un pied. Et je le garde très très dévendu. Si ce n'est pas, je ne sais pas de monter. D'abord, je le garde. Je rapproche l'autre. Et là, j'essaye de placer mes fesses au-dessus de mes épaules. C'est vachement mieux, ça libère un peu. Ok ? On essaye de bien presser dans les mains, donc bien presser dans les coudes. Dans les avant-bras. Maximum. Et tranquillement, si je suis à l'aise, je peux monter. Je respire. Je respire. Je respire les respirations ici, tranquillement. Si je suis à l'aise, je peux essayer de redescendre les jambes tendues. D'accord ? On pose. Un point l'un sur l'autre. Le front posé dessus. Magie ! Allez, à vous de jouer. Dans tous les cas, ne forcez pas. N'essayez pas de lancer vos jambes. D'accord ? Essayez de contrôler avec le ventre et vos épaules qui pressent le sol le plus possible pour enlever le plus de poids possible de la tête. D'accord ? Comme ça, on ne compresse pas du tout vos cervicales. On a beaucoup moins de poids sur la tête. Donc les coudes. Hop ! On entrelace les doigts. Si vous êtes en posture du lapin, c'est super. Si on est à l'aise, on peut évidemment monter les deux jambes tendues. D'accord ? On peut challenger, monter les jambes tendues. Respirez tranquillement autant de fois qu'on veut quand on est en l'air. Et si on est monté les genoux pliés, peut-être qu'on peut redescendre les genoux pliés. Vous voyez, je me mets mes fesses un petit peu en arrière. Hop ! Je redescends, je redescends tranquillement en maîtrisant la descente. Quand on a terminé pour tout le monde, balasana, un point l'un sur l'autre, le front posé dessus. Je vous laisse continuer encore quelques instants. Allez-y. Prenez le temps de monter. de vous challenger un peu si vous êtes à l'aise. Vous pouvez même bouger un peu les jambes en l'air. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, à partager dans vos stories que je regarde tout ça. Allez, on le fait une dernière fois ensemble, on essaye. On ramène un pied, puis l'autre, on se met d'abord en boule, hop ! On amène les fesses au-dessus des épaules, et si on est à l'aise, on monte tranquillement. On peut d'abord monter les genoux, et ensuite dépiller les jambes. Allez, on active les jambes, on active le ventre, on presse bien dans ses coudes pour soulever la tête un petit peu, et tranquillement on redescend. On respire, super ! Bravo tout le monde ! Très bien, allez, revenez à genoux pour l'instant, à l'arrière de son tapis. On referme les yeux, on reprend quelques instants ici pour se recentrer de nouveau avec son corps, avec soi-même, avec sa respiration. Très bien ! Reprenez votre respiration Ujjayi, réactivez vos Vandas tranquillement, à votre rythme. Et on va faire notre chemin à quatre pattes sur le tapis. On va projeter nos orteils à l'arrière, revenir en chien tête en bas à Adomuka. Ceux qui veulent effectuer un dernier Vinyasa, c'est maintenant. Ceux qui n'ont pas envie, vous pouvez soit rester en chien tête en bas, soit venir en Balasana pose sur de l'encontre. Si on prend un Vinyasa, c'est sur une inspire en planche. Sur une expire Chaturanga Nandasana. Inspire Cobra ou chien tête en haut. Expire Adomuka. Respirez tranquillement, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes. Et à votre rythme, on va se retrouver à quatre pattes. On va laisser l'ambulance passer. On crochète les orteils à l'arrière sur une inspire. Creuse le dos pose sur de la vache. À l'expire, déroule les points de pied, pose sur du chat. Encore. À l'inspire, pose sur de la vache. À l'expire, déroule, pose sur du chat. Tranquillement à ton rythme. Une dernière fois, une inspire en pose sur de la vache. Expire, pose sur du chat. On revient en dos neutres à quatre pattes. Tranquillement, toujours les yeux fermés. On croise les jambes à l'arrière. Et on revient s'asseoir. On allonge les jambes devant soi. Avance à l'avant de ton tapis suffisamment pour avoir la longueur du buste à l'arrière. N'hésite pas à juste toucher avec ta main plutôt qu'ouvrir les yeux. Enlève un petit peu la chair de tes fesses. Allonge les jambes. Flexe les pieds. Les jambes sont serrées entre elles. Allonge ton dos vers le ciel. Dandasana, posture du bâton. Respire tranquillement quelques instants ici. Inspire, on allonge les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. On allonge, on referme la tête. Fashimottanasana. Allonge au maximum. A chaque expiration, essaye d'aller un petit peu plus loin. D'allonge un petit peu plus. Sors la tête des épaules. Allonge ton dos au maximum. On va tranquillement allonger les bras. loin devant. Poussez le sommet du crâne vers l'avant et vers le ciel. On se redresse en dos plat. Allonge, allonge, allonge au maximum. Expire, relâche les bras le long du corps. Inspire, allonge les bras loin devant. Rentre ton ventre, arrondis le dos. Et tout le long de ton expiration, tu déroules ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre dans le sol. Garde l'ancrage de ton ventre. Garde l'ancrage de ton ventre ici. Vous déroulez sans faire de jboum balaboum dans le sol. On allonge tranquillement. Ramène les genoux sur la poitrine. Fais-toi un gros câlin ici, bien mérité. Toujours les yeux fermés. Connecte-toi toujours à tes sensations, à ce qui se passe à l'intérieur. Ouvre les bras en croix. Inspire ici. Expire, amène les genoux vers la gauche. Le regard opposé. Respire tranquillement. Laisse le temps à ton corps de se poser dans le sol, de s'ouvrir un petit peu plus. Inspire profondément ici. Et à l'expire, ramène les genoux sur la poitrine. Inspire vers le centre. Expire vers la droite. Amène le regard et la tête opposée. Respire dans ta torsion. Laisse ton corps s'ouvrir tranquillement dans la torsion. Inspire profondément. Expire, ramène les genoux sur la poitrine. Fais-toi un gros câlin. Et tranquillement à ton rythme, tu pourras venir en Shavatana. Posture de relaxation, posture du cadavre. Allongez de tout au monde. Débrun le long du corps comme demain vers le ciel. Reste en Shavasana, respire tranquillement ici. Prends le temps de régénérer ton corps ici. C'est pendant Shavasana qu'il récupère tous les bienfaits de ta pratique. De chacune de tes postures, chacun de tes mouvements. Chacune de tes respirations. Reconnecte-toi à ton intérieur. Laisse venir ce qui vient, si des émotions viennent. Je sais que ce n'est pas évident. Ça n'a pas été évident aujourd'hui avec tout le bruit extérieur. Je le saurai pour la prochaine fois. Néanmoins, ça nous permet de nous reconnecter encore plus avec nous-mêmes. De se dire que les bruits extérieurs, on ne peut rien y faire. Ils sont là. Alors acceptons-les. Et faisons ce qui nous fait du bien. Sans nous laisser perturber, distraire par ces bruits. On va prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. De nouveau, inspire profondément par le nez. Tout le positif, toute l'énergie. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Laisse aller tout le négatif et relâche complètement. Et une dernière fois, inspire tout le positif, toute l'énergie, toute la lumière. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Laisse aller, laisse venir toutes les émotions qui surviennent. Si des émotions viennent, relâche tout ce qui est bloqué. Tu vas tranquillement remettre de la conscience dans ton corps. Remettre un petit peu de mouvement dans tes doigts, dans tes orteils. Peut-être bouger un petit peu la tête de gauche et de droite. Peut-être que tu ressens le besoin de bailler, de t'étirer de tout ton long. Si c'est le cas, fais-le. Et tranquillement, tu ramèneras les genoux sur ta poitrine. Tu pourras te balancer de gauche et de droite. Quelques instants avant que ton corps ne trouve le côté vers lequel basculer complètement en position du fœtus. Prends le temps qu'il te faut. Tu pourras te repousser du sol pour revenir en posture assise à l'avant du tapis. Prends une posture assise confortable, grandis-toi vers le ciel le plus possible. On va frotter nos mains l'une contre l'autre. Frotte, 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 on part en part. Frotte en part en part. Frotte en part en part. Et on va placer nos mains sur les yeux comme deux cocons. Garde les yeux fermés et ressens la chaleur de tes mains contre tes paupières. Et tranquillement, tu peux réouvrir un petit peu tes mains, peut-être te masser un petit peu du goût des pouces sur tes tempes. Et redescend tranquillement le long du visage en massant la base des oreilles. En massant peut-être tes joues, peut-être ta mâchoire en suivant la ligne de la mâchoire jusqu'à la base des oreilles. Et tranquillement le cou et la nuque. On va croiser les mains pour attraper les épaules. Descendre le long des bras. Des coudes. Le long des avant-bras. Des poignets. Puis des mains. Prends le temps pour masser tous tes doigts. Pour masser tes paumes de mains. Même le dos des mains. On va secouer les mains. Secouer les bras. Secouer un petit peu tout. On va placer les mains jointes devant l'espace du coeur en Anjali Mudra. Et on va surpasser le bruit des voitures avec notre home final. Home gentil ensemble pour clôturer notre pratique. Laisse venir l'expire. Et on y va. Inspire profondément par le nez. OM Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Namasté à toutes et à tous Merci pour ceux et celles qui étaient là Qui ont participé Je sais que le bruit des voitures ça n'a pas été génial Je n'avais pas prévu Ce bruit là Pour tout vous dire Et voilà Si je refais un live Je serais dans la maison Je pense en intérieur et pas en extérieur Parce qu'il y a un petit peu trop de bruit J'espère que ça a été quand même Que vous avez quand même réussi à sentir Vos bienfaits, votre énergie circuler Et quand même pratiquer Je vous embrasse très fort Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous Namasté Et si vous souhaitez participer à ma cagnotte C'est en ligne sur Instagram C'est une cagnotte litchi Voilà Le travail live et vidéo Que je vous poste régulièrement Si vous ne pouvez pas Ce n'est pas grave Ne vous inquiétez pas Le plus important C'est que vous soyez là N'hésitez pas à partager vos photos En story En me taguant Oli Yoga Comme ça je vous vois Et comme ça je peux vous repartager Voilà Merci à toutes et à tous J'enregistrerai quand même cette vidéo Je vois si le son n'est pas trop bruyant Pour les voitures Et si ça va Je le posterai sur Youtube Ok Voilà Merci beaucoup Passez une belle journée Et je vous dis à très vite